Salut à tous ! Donc on se retrouve pour la suite de la forteresse d'Hormuz. On venait de battre le boss avec les deux E.S. qui était assez compliqué. On va changer d'équipe. On va prendre Jean, tiens, parce qu'on a pas encore testé. Donc là, ouais, j'ai changé de point de sauvegarde. Je me suis mis juste... Bah là, on débarque à pied. J'ai juste vérifié. C'est un petit moment que j'ai pas joué, je suis un petit peu latin. Ok. Ok. Ouais, non, ça m'a l'air bon. Ok. Ouais, je vais pas regarder les points de compétence aussi. Ouais, tout ça, lui, il a pas grand, je suppose, dans ce moment. Ce qu'il lui faudrait, c'est les... Je sais pas s'il a assez pour ça. Ouais, non, faut terminer une catégorie. Qui puisse avoir la deuxième. Euh... On va lui mettre ça, ouais. Attends, je me trompe toujours dans les touches pour les... C'est pas très intuitif. Ouais, voilà, c'est ça qu'il me faut. Voilà, donc on lui prendra ça. Chaos, euh... Il y a déjà. Donc on va lui mettre Feu et Foudre. Et Zegui... Euh... Pari, en fait. Et après, c'est cette catégorie-là qu'il faut prendre. On a pas assez pour l'instant. Euh... Ce que je vais faire, je vais mettre toutes les épées. Parce que ça, c'est vraiment un skill hyper important dans le jeu. Euh... Voilà. Bon là, bah quand il aura assis, on mettra un. Et Cosmos, c'est pareil. On va lui mettre... Euh... Feu dans un. Je pense qu'on va soigner avec elle, mais... Ok. Euh... Momo... Médite 2. Là, pas encore assez. Junior... On va aussi lui mettre... Fait du problème de glace. Ça n'a pas assez. Et Fiona, pareil. Ok. De toute façon, là, les épées, c'est trop important. Ça aussi, c'est hyper important. Et après, ce qui est pas mal, c'est euh... C'est dans le niveau 1, d'avoir euh... ça. C'est pas. Et par instant, on l'a placé. Euh... EGIN, c'est bon, ouais. Ok. Donc là, on est prêt. On va faire une petite sauvegarde, quand même. Bon, j'aurais pu faire ça hors vidéo, mais... J'aime bien perdre du temps pour rien. Alors, vous allez voir, le donjon n'est pas du tout au bout. Il est... il est assez long. Mais heureusement, c'est assez varié, donc euh... C'est cool. Jeanne dans sa tenue de... Traditionnelle. Donc là, on obtient la clé 14. On va regarder ce que c'est. Ce qui, je vous rappelle, n'est pas la même chose que les décodeurs. Ça, c'est les clés pour les skills. Donc on commence 3, 2, catégorie C. Récupération rapide. Ah ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est quand on est en réserve, on récupère plus vite euh... Notre vie. C'est plutôt cool. Sans tout ce qui est passif, c'est assez utile, en général. Voilà, donc là, on est juste au-dessus de là où on avait combattu le boss. On rappelle... Vous vous rappelez sûrement, bah... Quand on avait des trucs, là, les blocs. C'est pour passer là. Donc là, on n'aura plus de partie en ES. Ça va être où à pied ? Pour l'instant. Ça va pas être trop dur jusqu'au boss. Il y aura quelques énigmes assez... Compliquées. Euh... Mais pour le boss... C'est surtout le boss, le problème. Je pense que c'est le boss le plus dur du jeu. Surtout quand on est un nouveau joueur. Ah, c'est bizarre, ça. Je me suis dit que j'ai le choix entre monter et esquiver. Parce qu'en fait, il est bloqué après, quand on prend l'escalator. Ou alors activer le... Ou activer le piège. Mais bon, il m'a attaqué en même temps. Donc je pense que c'est BB, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben. C'est à skill, hein. Bah alors. Chaos, il abuse, là. Il les humilie. On commence à entrer un, je pense. Ah, normalement, faut pas les taper quand on est là, mais... Ah mais lui, c'est pas BB. Ah, c'est pas les mêmes, ok. C'est vrai que c'était les mêmes ennemis, mais non. Ah ouais. Il a pas aimé qu'on esquive, je crois. Ah oui, d'accord. Eux, c'est les PSSC, et eux, c'est les PSS-B2. Et il y a P2 aussi. Ok, donc c'est trois ennemis différents, en fait. Qui ont un peu le même design, mais ouais, ils ont pas exactement la même position, c'est vrai. Euh... Du coup, je m'en rappelle plus, ça doit être BC. Ah non, bah c'est CBE, là. Ok. C'est pour ça qu'il faut pas les taper, parce que là, ils ont du... Ils ont du turbo, maintenant. Et le truc, c'est que si je les envoie en l'air et glean, euh... Bah après, on a l'air con. Pfff... Parce que K.O.C. et Zilly, ils peuvent pas taper en l'air. Pfff... Hum... Est-ce que je peux, là, je fais... Non, je vais pas utiliser un boost pour ça. Allez, je vais essayer. Là, je fais tout seul. Bon, ça me fait du turbo. Euh... Il y a lui, du coup. Du coup, je vais stocker, plutôt. Ah, ils sont pas très précis, hein. Ah, je pensais que ça suffirait. On va mettre un turbo. Comme ça, on peut continuer à ramper notre barre. Vraiment, ça devrait suffire. Ok. Et alors, lui, c'est quoi son... Sa zone. Ça doit être BC aussi, du coup. Sans que vous êtes pas sûrs, vous faites BC ou CB. Et vu que c'est toujours ça, leur zone. Enfin, c'est du B et du C, en général, les petits ennemis. Faut pas faire... Bah, vous devinez après, c'est... Ça s'affiche en bleu ou en rouge. Donc, si c'est pas... Celui-là, c'est l'autre, quoi. Euh... B, C... Bah, normalement, on doit lâcher assez facilement. Non. Don't let your guard down, stay sharp. Alors, pourquoi j'ai pris ces trois persos ? C'est parce que c'est les trois persos... Euh... Qui font des dégâts physiques et qui peuvent euh... Enfin, Chaos et Ziggy peuvent mettre à terre et Gin a en l'air. Donc, webcom, Gin, Cosmos, c'est un peu pareil. Euh... Pas une grosse différence entre les deux, c'est vrai. En fait, lui, la différence, c'est que... Il a de l'impact, là. Mais sinon, c'est que du tranchant. Alors que Cosmos, je pense que ça doit être... Plus d'impact. Ouais, c'est ça. C'est que de l'impact, quasiment, ouais. Voilà, un peu de tranchant et sinon que de l'impact. Alors que... Lui, c'est l'inverse, quoi. Euh... Et pour spawner, du coup, on va se soigner avec les persos qui sont pas dans le groupe. C'est parti. Donc, ça sert à rien d'aller en haut, je crois. Là, ils sont grés aussi. Je suis... Bah, ça sert à rien. Il s'est pas bien, c'est parti. Chape! Oh, c'est parti. C'est parti. Non, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, un petit peu. Un petit peu... Tu sais. C'est parti. Un petit peu. Je fais n'importe quoi, je vais pisser sur toutes les touches. Je joue à Tekken quand on sait pas jouer, je vais pisser sur toutes les touches en même temps. Ça suffit. Alors je crois qu'en haut il n'y a rien, je vais vérifier mais, en fait pour tout vous dire j'avais peur de faire cette vidéo parce que check le boss c'est horrible et je voulais, donc je les refais, enfin j'ai joué hors vidéo. Là on ne gunne pas. Et on va trouver un décodeur ici donc, hyper important de venir là, le décodeur 2. J'ai joué. J'ai joué. Si vous vous sentez en danger, restez en arrière. Ah mais ils sont 4 encore. Bon là on a un turbo max heureusement. Euh le turbo max. On va tenter un truc. vu que j'ai beaucoup de turbo. Ah comme ça on en crée en début. Ah c'est ennemi, faut un peu penser aux premiers ennemis de FF7. Les petits soldats pas très puissants. Lui il a moins de vie que les autres. Il est toujours produit. Ah bah ça suffira pas Bon là je joue quand même bien moi je suis Bon je me suis pas embêté à les détours sur les plans de compétences Ah réanimateur P ça ça va nous servir avec le boss qui arrive Trop classe Amélioration catégorie C pour avoir du point de compétence en plus Il reste toujours bizarre pour faire droite pour aller en haut Enfin c'est n'importe quoi je trouve Et du coup haut pour descendre Si c'était haut partout ça serait logique Ok donc là c'est quelle partie Ah oui je vois ce qu'on va en descendre Là on va juste faire une petite différence Je vais mettre Je vais prendre Bon des fois je dis chienne des fois je dis chion Je sais pas si c'est chion Faudrait voir en VO qu'est ce qu'ils disent Parce que je crois qu'il y a des persos qui s'appellent vraiment chion Dans des âges japonaises donc Mais ouais dans la version américaine Enfin le doublage je pense qu'ils disent chion On va dire chion A la base j'avais dit chion parce que Il y avait un jeu qui était assez high Au moment où je vais commencer Le dernier Tales of Elle s'appelait chion le perso Mais écrit deux aînés justement Donc c'était pour falloir distinction Une fois qu'on aura le Ah ouais Ah c'est marrant elle parle à Jin quoi Quand ils sont ensemble dans le combat J'ai oublié ces détails Tiens on va tester un truc Je pense que c'est pas foufou mais Ça c'est ce qu'on a eu avec l'air de Kaiser Ah ouais c'est vraiment de la merde Putain On attendait que ce soit nul mais à ce moment là Ok Peut-être c'est censé nous aveugler je pense La meuf qui respecte rien en maillot de bain au milieu du combat Alors faut pas oublier le maillot de bain on se prend beaucoup plus de dégâts Ah vous le voyez en d'ailleurs Ah c'est chiant C'est lui là qui fait le malin Ah je pourrais pas l'acheter je pense Après on va quand même faire Ah si je peux l'acheter Quand même c'est que vu qu'il a turbo je peux pas turbo Même s'il meurt je peux pas le faire avant que Le prochain combattant agisse Alors pourquoi je l'ai pris elle ? Parce qu'en fait il y a des ennemis là qui craignent la foudre Et qui sont super chiant Dans cette zone Par contre elle sa zone Ah oui ça fait bébé putain c'est chiant ça Est-ce qu'elle peut la jouer ? Non même pas Non même pas Ok Ils tissent pas trop leur turbo Heu Voilà je crois pas Là je fais non plus Peut-être je me souvigne un jour On va mettre ça On l'a vu hein le perso qui fait le plus mal pour l'instant c'est Ziggy De loin Ah merde ça suffire jamais Je pense qu'il peut l'acheter là Ah non Ah non Elle non plus Bon là je joue vraiment comme de la merde Ça ça devrait suffire quand même C'est pour ça qu'il faut bien choisir les bons persos parce que le type de dégâts c'est plus important dans le jeu Quant à elle ce qu'il lui manque ouais c'est le medic 2 et medic sur tout le monde D'ailleurs medic tout stall ça sert plus à rien en combat Euh en combat pardon Faut absolument avoir medic 2 Que ça soit une plus assez Ah non Eh ça c'est vrai C'est peu de long Alors Il'll be a long time before my sword rest Il'll be a long time before my sword can rest C'est le mec de croire Alors Alors Plus loin On'a fait un medic tout ça c'est moins chouin Même ça sonne pas assez en fait. Quand même ce donjon est assez bien designé. Bon la musique est pas ouf. Mais je l'aime bien quand même. C'est varié, c'est pas tout le temps les mêmes environnements. C'est sympa. Je crois qu'il y en a l'arc 2. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir à quel point c'est n'importe quoi la fuite dans le jeu. En fait là je peux faire ça. Et voilà. La fuite marche à 100% dans le jeu. Et après on peut esquiver les ennemis sans problème en fait. Parce que bah on est invincible pendant. On a des petites frais de l'invulérabilité. Enfin on a un tout shop même. Voilà et en fait eux. Sans chionne on peut pas les boss. Enfin on peut mais c'est super chiant. Parce que vous voyez lui il peut attaquer qu'avec le rond. Parce que tout le reste c'est. Faut voir combien il fait. Ah il fait 130 donc c'est vraiment. C'est blart quoi. Et lui vu que la queue d'attaque au corps à corps il peut pas. On va faire ça juste pour monter la jauge. Donc ça c'est des ennemis très chiant si on a pas chiant dans le groupe. Ah c'est ok. Ah c'est ok. Ah ils font mal en plus. Ah oui quand même. Ah oui il a que ça. Je pensais qu'il avait mieux. Tiens on va là. On va la mettre elle. Je pense qu'elle peut faire quelques dégâts aussi. Ah ils ont pas de zone en plus. Ah c'est vraiment chiant quoi. Ok. Combien ça fait ça ? Je crois que c'est faible. Vu qu'ils craignent la poudre ça va. Les magies dans le jeu elles sont nulles. Les magies offensibles. Love. Mystic Powers, Grant me a miracle. Take it. Bye bye. Malheureusement il crée un peu la poudre C'est dur de leur faire mal Je pense comme ça il va faire mal Ouais j'ai rien à voir les gars On va pouvoir l'achever Sol bonus de points de compétence Voilà La team maillot de bain a gagné On a même eu une biosphère On va leur remettre Je crois qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'autre ennemi comme ça Si on a un autre là bas Je crois qu'il marche Je crois qu'il marche au lieu de courir Parce qu'il était au bord du chemin Ok, on va Ok, donc elle va stocker Mais je pense qu'on va le changer directement Par moment On va juste le garder le temps qui tue l'autre Est-ce qu'elle a les épées ? Non, elle a peur Prochain tour j'en furent Ah j'avais pas vu la vie qu'elle a eu Ah c'est pas mal ça Ok On va stocker encore un peu Quand les attaques cliques Ils prennent trop cher Non, j'avais pas besoin de stocker autant Je pense Wow Ah ça suffit Ok Bon, on va le stocker Ah là quoi Ok Euh, du coup Petite épée de foudre Et après on va mettre elle Et je pense que ça va le finir Merde Je pensais vraiment que ça serait suffisant Ah bah comme ça j'ai le bonus Parfait Je suis heureux que je pourrais à l'aide Je suis heureux que je pourrais aider Vous allez le voir D'où on perdons maintenant On va avoir moins de l'ennemi Bon d'habitude je montre pas Tous les combats dans les vidéos Là c'est des combats Un peu moins chiant Enfin Non chiant à regarder on va dire Alors là il y a une énigme Alors quand vous allez voir la solution C'est du préjugé Bon en gros ils essaient de vous expliquer des trucs Mais en gros c'est qu'il faut mettre des trucs sur l'ascenseur Pour qu'il descende avec le poids Et après il faut relever l'ascenseur Vous allez voir pourquoi En fait on va Tiens c'est chiant les touches Attends là c'est quoi bas Là c'est bas par contre c'est pas gauche En fait vous voyez il y a des étages Ça va jusqu'au 8 Et en fait il faut aller d'abord jusqu'au 8 Pour pouvoir Bah atteindre Voilà notre échelle Et après il faut remonter au 7 Parce que la sortie est au 7 Donc en fait il faut que ça aille au 8 puis au 7 Et en fait moi la première fois que j'ai fait l'énigme J'avais calculé En comptant quoi Enfin les 8 blocs Et à la fin en retirant pour que ça fasse 7 Et c'est effectivement ça la solution Et du coup j'avais fait plein de calculs et tout Mais en fait c'est trop con Vous allez voir la solution est débile En fait il y a des couleurs sur les poids là Et il faut simplement Bah quand c'est vert on le met Et quand c'est bleu on le met pas Voilà Non c'est pas la seule solution parce que moi j'avais justement pas fait ça Mais en gros c'est ça C'est le plus simple Il y a des fois enchères compliquées alors que c'est tout con Donc là il va y avoir une suite d'énigmes Comme là il fait des sales enigmes Donc voilà comme vous voyez il y a 8 blocs du coup Et après fort il y a rien c'est celui du bas Donc pas besoin de calculer en fait Alors là c'est une énigme un peu Comme on peut retrouver par exemple dans certains jeux Pokémon Ou Zelda Ou pousser les blocs pour les faire tomber là Donc ça c'est pas trop dur Tout ce que je me rappelle C'est délire Ouais c'est ça Faut en mettre 4 Ou 5 Je sais plus Bon bref Tout ça on va en mettre le maximum Moi ça m'aura un peu nostalgique Puisque sur Game Boy Color Il y avait les jeux Pokémon On se retrouve des fois dans la glace avec cette énigme Et également Parce que je suis très nostalgique de Game Boy Color Et également dans Dans Zelda Oracle Season Où il y a le donjon de glace et de feu Jeux que j'ai fait d'ailleurs sur ma chaîne On est au premier que j'avais fait Donc qualité un peu dégueulasse Il existe C'est un jeu que j'ai toujours sur cartouche d'ailleurs Oracle of Seasons et Hidvis Les deux J'ai encore les cartouches Je pense que ça doit valoir un sacré Paquet d'argent maintenant Et d'ailleurs en parlant de ça Il y a Edouard Qui fait des vidéos Tous les week-ends Qui a fait sa dernière vidéo sur Oracle of Seasons Hop Le dernier Vous voyez à droite Il y a une adresse fragmentaire Ça je l'ai fait de tête Parce que je l'avais fait avant la vidéo Pas trop dur Voilà Et là maintenant en gros Il faut mettre les 4 blocs verts Juste à droite là Mais alors attention Parce que les blocs verts Bon j'ai pas lu les instructions qu'il y avait Mais les blocs verts Ils se déplacent que d'un bloc Oula Je fais pas le con En fait ils explosent Si on les met mal Pas de blague Il faut bien mettre les blocs verts Que sur les autres blocs verts Sinon ça se passe mal aussi Hop Et si on pousse un bloc verts Sur un autre bloc verts Qui est juste collé Genre comme ça là Ça le détruit Donc il faut recommencer C'est pour ça qu'il faut faire gaffe Auquel ça vise Quand on est à côté de 2 blocs Voilà Bon vous avez compris la solution Voilà Et on arrive sur l'adresse fragmentaire 13 Qu'on peut pas ouvrir pour l'instant Mais alors pourquoi je fais l'énigme Si on peut pas l'ouvrir C'est parce qu'en fait Quand on viendra là Plus tard L'énigme sera de la fête du coup Si on l'a fait une fois Le reste Donc ça c'est bien foutu quand même Et là on va se retrouver dans un truc bien chiant Je vais récupérer Chaos Parce qu'il y a pas mal Qui craignent le type Aura C'est si il a toute sa vie Il est faiblard Je vais pas améliorer mon compense maintenant Alors là vous allez voir c'est très chiant Je suis resté tellement longtemps La première fois que j'ai fait le jeu En gros il y a des ascenseurs bleus qui montent Et jaunes qui se descendent à chaque fois Et il faut trouver la sortie Donc ouais bon C'est pas le seul jeu où il y a des venus comme ça Mais quand on se trompe c'est chiant On n'arrête pas de retomber Au début en fait Et au mieux il y a des ennemis De type Gnosis je crois Enfin tiens En tout cas ils craignent l'Aura Et vive leur gueule c'est des Gnosis On va voir ça Bah c'est marqué après Ils vont empoisonner Ah non ils sont type B Donc biologique C'est pas Gnosis ok Prototype vive calx Ok Bon ils ont des noms bizarres Mais c'est pas des espèces d'expérience Ça peut aller avec 3 Mais ça fait du gars de goss Sans jouer les magies offensives dans ce jeu C'est de la merde Enfin même si à la fin Il y en a des pas mal Mais elles restent moins puissantes Que de faire des combos Après peut-être ouais Ça permet de faire les ennemis Et quand ils sont beaucoup Des petits groupes d'ennemis Faibles Vu que ça fait des dégâts de zone Ça peut être pas mal Ok donc BB Salut Ça fait des dégâts de zone Merde Tant pis Au pire je vais faire ça Ah merde mais c'est pas ça lui C'est CB C B Je suis pas trop gros ce que c'est ce truc Wow Ça rigole pas Je vais le taper juste pour le boost Les ennemis sont chiant Je peux peut-être l'achever Ah merde Qu'est-ce que c'est chiant Je suis désolé Ah oui quand même Je sais pas Ça me fait un peu chiant d'utiliser mes trucs Juste au moment où je dis que les magies sont faibles dans le jeu Il craint quoi lui en fait Faut de feu Ra c'est quoi Ah rayon Il crée un rayon Faudrait feu Ok Bah du coup ça serait plutôt Ce qu'on va faire Ah l'aile devrait faire assez mal On va mettre un peu de foot sur lui Ce qui est chiant c'est que j'avais pas de la foot et du feu là mais bon Tant qu'il me fait ça Euh est-ce qu'on tente On va faire un Putain c'est chiant Donc on me tue un perso Wow Oh l'aile ça va rigoler pavre par contre Euh Ouais Ah attends Je suis ouvré Donc là Là j'ai tout noté C'est très chiant Après ça on arrive au boss Je sais même pas si j'aurai le temps de le faire Ça va Si c'est cet ennemi là ça va encore Ça va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501